Il faut savoir qu'avant même l'arrivée des Européens en Amérique, il y avait des échanges entre l'Afrique et les peuples amérindiens. L'Amérindi, parce que dans notre terminologie, au lieu de parler de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique latine, nous parlons de l'Amérindi. Pour nous, l'Amérindi, c'est les régions qui étaient habituées à habiter par les Amérindiens. Donc, on voit bien les pyramides. On se pose la question du lien qu'il peut y avoir avec les Égyptiens et les pyramides qui se trouvent en Égypte. Quand on voit aussi le serpent Koulkoulkan, Viracocha, Quetzalcoat, Niro, Antique ou Divinité, on voit que la population locale d'Amérique du Sud, les gravures les plus anciennes montrent que c'était aussi des populations noires. Le serpent, aussi avec la légende de Bida dans le royaume du Ghana, on voit le lien avec l'Afrique et l'Amérique du Sud. Surtout que les représentations montrent des populations avec la couleur cuivrée, voire tout à fait noire. Quand on regarde les premières gravures des Américains du Sud, on est frappé par la noirceur des personnages qui sont représentés. Donc, on nous présente toujours ce type mongoloïde, ce type indien à peau claire, alors qu'on voit que les peaux étaient plutôt foncées, voire noires. Donc, toutes les représentations des Mayas eux-mêmes qui sont en lien avec les populations caraïdes. Les gravures, par exemple, de cet indien du Mississippi, on voit qu'il est noir. Mississippi, c'est l'Amérique du Nord. Là, une gravure où on nous montre cette femme autochtone, indigène d'Amérique du Sud, qu'on appelle natif aborigène. Et là, des indiens d'Amérique du Nord. Donc, on voit qu'ils n'ont pas forcément les cheveux frisés, mais ils ont un type de peau cuivrée, voire noire. Alors, il n'y avait pas qu'un seul type de population en Amérique avant l'arrivée des Européens. On voit qu'il y avait une présence noire avant la présence mongoloïde. Oui, les aborigènes et les peuples de l'Océanie, les Asiatiques noirs comme les Dravidiens, ont peuplé l'Amérique. Donc, la dernière ère glaciaire, on voit que par le Sud, on pouvait atteindre l'Amérique du Sud. Et après, on a fondé glace par le Nord aussi, quand l'Europe était encore sous la glace. Des populations ont pu très bien aller sur le continent américain pendant la dernière ère glaciaire. Donc, on voit de l'Océanie, de l'Australie, aller aussi vers le détroit de Bérine. Les Australiens aborigènes sont bien noirs. Donc, certains ont les cheveux frisés, certains ont les cheveux lisses, mais ils ont bien la peau noire. Ils ont une civilisation qui est très ancienne. Leur peinture et leur danse, on voit le lien avec l'Amérique du Sud. Les populations noires d'Australie, d'Océanie et d'Asie, regardez le signe de cet aborigène sur le ventre, en peinture. On le retrouve dans un ancien temple de Turquie, enfin, un ancien temple de 12 000 ans. On nous dit que l'écriture date de 5000 ans avant notre ère, mais là, c'est 12 000 ans, donc c'est plus. Donc, le temple de 12 000 ans, il y a le même signe sur le torse de l'aborigène. On nous dit que les aborigènes, aussi, c'est une population qui a peuplé l'Océanie et qui est arrivée jusqu'en Australie. Ce temple de 12 000 ans, il correspond aussi à la dernière fonte des glaces qui a commencé il y a 20 000 ans. Donc, il y a eu une montée des eaux. Donc, on parle aussi d'un déluge un peu partout dans toutes les légendes du monde. Donc, ces populations qui sont arrivées en Océanie, on leur prête, au niveau de la génétique, on leur prête des origines aussi de l'homme de Néandertal. Donc, l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, a aussi été jusqu'en Océanie. Et on voit ces populations, leurs déguisements, leurs danses, leurs peintures, tout ça, c'est le peuplement de l'Océanie. Et donc, on voit bien les types, les phénotypes. Quand on regarde en Papouasie, en Mélanésie, en Indonésie, aussi, quand on regarde à Hawaï, les îles Samoa, le Vanuatu, les déguisements qu'on voit, il y a un rapport avec ceux des Amérindiens, ceux qui ont les cheveux frisés, crépus, lisses, ceux qui ont même les teintes noires avec le type mongoloui. Les peintures, les danses et les costumes qui sont similaires à l'Océanie. Quand on va vers l'Asie, donc l'Inde, on trouve dans les îles Andaman, le peuple des Jawara. Voilà. Alors, il ressemble plus à des Africains qu'à des Dravidiens, c'est-à-dire des Noirs aux très fins et aux cheveux lisses. Voici une Sénégalaise, par exemple. Et quand on voit le teint, on fait le rapprochement direct avec les habitants des îles Andaman, qui, eux, ils sont en Asie. Ils disent qu'ils sont les premiers. En plus, cette femme qui vient du nord du Congo, d'une ethnique originaire du Nil, on voit aussi le rapprochement avec les gens qui ont peuplé l'Inde. Alors, le type dravidien, vous voyez, le type dravidien a peuplé l'Inde déjà il y a 9000 ans. On voit bien qu'en Inde, le type, le phénotype se rapproche des habitants de l'Océanie, voire des aborigènes. Quand on pense asiatique, on pense souvent chinois, japonais, vietnamiens. Mais on oublie que les populations de Thaïlande, d'Indonésie, d'Inde sont parfois noires. Même au Cambodge, on voit encore ce type cuivré, voire noir. Donc, on voit les traits fins. Et donc, on voit aussi une femme gypsy, donc gitane, d'Inde. On voit déjà que les dravidiens ont donné leur teint aussi aux premiers gitans qui sont partis de l'Inde vers l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Donc, ce type de teint se retrouve aussi dans les premiers habitants d'Amérique. Donc, d'Amérique du Sud et aussi d'Amérique du Nord. On va le voir plus tard dans la vidéo avec les photos. Souvent, ils ont été considérés dans des castes d'intouchables en Inde. On voit bien qu'ils ont la peau noire avec les cheveux lisses. On peut faire le rapprochement avec les habitants de la vallée du Nil. On peut plier la Mésopotamie et la vallée de l'Indus. Les Tamoules ont le même phénotype que les Érythriens, que les Djiboutiens, les Somaliens et la vallée du Nil. Donc, quand on voit en Inde aussi des populations comme les Sidi et au Kenya, on voit dans la vallée du Nil, donc, comme je vous disais, un type rapprochant des dravidiens, comme les anciens Mésopotaniens. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient blancs parce qu'ils avaient les traits fins. On peut voir aussi que, voilà, tous ces peuples-là qui sont partis d'Asie, ils ont peuplé jusqu'en Océanie. Et on voit, donc, le type qu'on retrouve aussi en Inde par la tribu des Afar. En observant bien, on voit que cette apparence est la même que celle des Égyptiens de l'Antiquité. Alors là, le détroit de Béring par l'Océanie. On voit qu'à la dernière ère glaciaire, on pouvait accéder au continent américain par l'extrême Asie du Nord. Donc, et que par la suite, il y a eu une migration plutôt mongoloïde. Alors, quand on regarde la carte, ça serait plutôt comme ça. C'est-à-dire que quand on voit la glaciation, on voit que tout le continent de l'Europe, la Sibérie, était complètement collé avec le Groenland et le Canada. Donc, il faut voir les choses aussi sous un autre plan, parce que voilà le planisphère là. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que la Terre devrait être représentée. De toute façon, maintenant, on voit qu'il y a une migration aussi qui vient d'Asie de type mongoloïde, qui s'est mêlée avec le type aborigène d'Océanie et dravidien, qui se sont mélangés. Donc, en Amérique, il y avait aussi du métissage entre les mongoloïdes et les dravidiens et les types de peuples qui se retrouvent dans l'Océanie. C'est pour ça que les représentations des Arawaks sont souvent, ou des Caraïbes, des Kalinos, des Taïnos, sont souvent de teint cuivré. Alors, on trouve des tribus qui ont des traits plus mongoloïdes. Voici des exemples de type mongoloïdes, mais qui ont toujours cette caractéristique d'avoir le teint cuivré, voire noir. Il y a des tribus qui ont les traits complètement asiatiques ou dravidiens mélangés. Donc, on retrouve dans la culture de ces Amérindiens, la même cosmogonie, le totémisme. Du continent sud-américain, on a peuplé les Caraïbes, les Taïnos. Donc, on peuplait la République de Dominique, les Bahamas, Puerto Rico. On retrouve les Caraïbes et les Arawaks. Alors, tous parlaient des langues qui étaient parlées aussi le long du fleuve Amazone, du Venezuela, du Guatemala, Costa Rica, Guyane française, Guyana, Brésil. Donc, jusque dans les Andes. On voit aussi les signes qu'on trouve à Roche Gravée. On les trouve aussi en Amérique du Sud, le long du fleuve Amazone. Donc, on voit le lien qu'il y a avec les populations de type mongoloïdes, qui se sont aussi mélangées avec les populations de type aborigène d'Océanie dravidien, qui étaient arrivées en premier sur le continent américain. Le type qu'on nous montre là, c'est souvent, vous voyez, des peintures assez modernes, parce qu'on veut toujours nous montrer absolument le type mongoloïde, alors avec un teint cuivré, toujours. Mais, quand on voit les gravures d'époque des premiers voyageurs, on nous montre clairement que la peau était noire, et que ça se rapproche plus d'un type de peau d'Océanie, de Mélanésie. Donc, en Mélanésie, vous retrouvez ce type aussi de population atteint cuivré, voire noir. Donc, ça, c'est des gravures, des peintures d'époque des Indiens caraïbes, qui étaient noires. Donc, quand on ne nous dit pas que les Noirs de l'époque, qui étaient en Amérique, on fait la guerre, on nous dit les marrons, les marrons. Il y avait des chefs de tribus caraïbes, Arawak, qui étaient noirs. Quand, en 1774, on a retiré la liberté à ces Noirs caraïbes, on les a assimilés aux populations déportées d'Afrique. Et donc, on a fait oublier cette histoire. Comme ils avaient le teint noir ou cuivré, une fois métissés avec les déportés, donc, les natifs aborigènes, qui étaient de teint cuivré, voire noir, comme les chefs que vous voyez là, sont des caraïbes noirs. C'était des marrons dans l'île de Saint-Vincent, Saint-Christophe, Dominique, Sainte-Lucie. On a trouvé des chefs caraïbes noirs. Les caraïbes n'étaient pas une population strictement mongoloïde. Il y a eu déjà comme des métissages avec des marrons amérindiens. Mais les amérindiens, quand on regarde l'Amérique du Sud, avec les mayas, les représentations, elles sont noires. Ils ont le teint cuivré, voire tout à fait noir. Les Arawaks, les Taïnos, les Kalina, les Kalinago, on voit qu'ils étaient noirs pour certains. Là, ce sont des peintures d'amérindiens natifs, natifs aborigènes, noirs. Donc, ces tableaux-là, c'est des artistes qui ont représenté ces gravures-là lorsqu'ils étaient à Saint-Vincent, dans les petites Antilles. Saint-Vincent, Saint-Christophe, Saint-Lucie, Dominique, Guadeloupe. Donc, on voit les Indiens, ils étaient noirs pour certains. Donc, là, on voit même que, comme je vous le disais, avant 1774, ils avaient le statut d'homme libre parce qu'ils n'étaient pas assimilés aux déportés d'Afrique. Mais après 1774, on leur a retiré cette liberté et on les a assimilés aux afro-déportés. Il y avait des Caraïbes noirs qui étaient maîtres de plantation et qui avaient leur propre personnel. Et on va dire qu'à partir d'une certaine date, on leur a retiré justement ce droit et on les a assimilés à la population des afro-descendants et des créoles. Il y a les noirs d'Asie et d'Océanie. Certains sont des dravidiens, donc des noirs à traits fins et à cheveux lisses. Et d'autres en Asie ont même les traits mongoloïdes avec la peau noire. Donc, c'est pour vous montrer que dans les Caraïbes et même sur le continent américain, le métissage des Asiatiques et des Noirs, des mongoloïdes et des mélanésiens, a donné tout le panel de population sur le continent américain. Et on voit que par la Chine, le Japon, quand on regarde bien les dossiers, on se rend compte qu'en Asie, il y a eu toujours le passage d'hommes noirs ou de mongoloïdes dravidiens, c'est-à-dire un métissage qui a donné les teints cuivrés des populations avec la noirceur des dravidiens et bien sûr un certain type mongoloïde un peu plus clair. Alors, le peuplement du continent américain s'est fait aussi par des Asiatiques, mais entendons-nous bien des Asiatiques de couleur noire en premier. Ensuite, il y a eu une vague de mongoloïdes atteints cuivrés et le mélange de ces cultures et de ces populations a donné tout un panel de tribus en Amérique du Sud, en Amérique centrale et aussi dans les Caraïbes. On va jusqu'en Océanie et on passe par le détroit de Béring. Mais les premières populations qui sont passées dès la fonte des glaces, on ne pouvait passer que par la mer, mais avant, on pouvait passer par la terre, même par l'Atlantique, pas que par le détroit de Béring. Donc, par la suite, bien sûr, en Océanie, des populations venues d'Asie ont peuplé jusqu'en Amérique. Mais l'Océanie, c'est des teints noirs, comme le Vanuatu et les îles Samoa. Donc, on retrouve ces teints, ces types, dans les gravures des représentations des premiers Amérindiens. Comme on dit Amérindiens, des gens qui ont le teint cuivré, voire noir, ils ont le type aborigène natif. C'est-à-dire que quand le type mongoloïde est venu par la suite sur le continent, par le détroit, il y a eu un métissage avec les aborigènes natifs et ce qu'on appelle les natifs américains. Parce que, regardez-moi ces gravures, eux-mêmes, les sud-américains natifs, se représentaient noirs. Donc, on voit beaucoup aussi de tribus d'Amérique du Nord qui étaient noires. Donc, quand on regarde le visage des afro-américains aujourd'hui, en Asie, on voit parfois ces mélanges avec le type mongoloïde, la peau noire et les cheveux crépus. Donc, les représentations des sud-américains pré-colombiens, eux-mêmes, se représentent avec le teint cuivré, voire totalement noir. Il y a une volonté systématique de vouloir nous présenter des populations à teint clair ou mongoloïde alors qu'il y en avait d'autres. Le type dravidien, voilà, se retrouve aussi en Amérique. Il a, bien sûr, été mélangé avec cet apport mongoloïde. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve du sang natif américain dans la plupart des descendants des afro-américains. les mêmes traditions que les amérindiens et les mêmes langues. On voit ça aussi en Guyane française, en Amérique du Nord, en Amérique centrale, au Mexique, au Guatemala, Honduras, Costa Rica. Vous voyez des populations noires qu'on a assimilées à des déportés, alors que pour beaucoup d'entre eux, même certains, n'ont jamais été déportés. Ils ont toujours été des noirs natifs d'Amérique, comme on peut voir des populations qu'on a qualifiées de hispaniques ou de latinos ou de natifs américains. Mais regardez, les natifs américains, ils ont un type qui sont rapprochés des dravidiens et de l'Océanie. On veut toujours nous montrer ce type mongoloïde, mais quand on regarde bien les deux populations, on voit les américains aborigènes et les natifs américains mongoloïdes. Ces deux types-là mélangés. Ça peut donner toute la panoplie de thym qu'il y avait avant la colonisation européenne. Donc on voit des traditions comme l'Océanie ou l'Asie. On va retrouver ces types de thym et de traits mongoloïdes avec des thym cuivrés. Aujourd'hui, on appelle ces gens des latinos. Mais ils n'ont rien de latino. Ils disent panique si ce n'est la langue. Parce que ces personnes-là ne sont pas des descendants d'espagnols. Ils sont des natifs américains, comme je vous explique. On veut toujours nous faire croire que le continent a été peuplé uniquement par le détroit de Béhring et uniquement par le type mongoloïde. Alors le type cuivré, comme est marqué dans le dictionnaire américain de 1828, où on dit que le terme américain s'applique aux populations de thym cuivré natif d'Amérique, qui aujourd'hui s'applique aussi aux descendants d'Européens qui sont nés en Amérique. Mais à la base, donc américains, dans le dictionnaire aux États-Unis, en 1828, ne qualifiaient pas l'américain avec la même définition que celle d'aujourd'hui. Donc on voit la transformation, la colonisation. On a même démontré qu'il aurait été possible que des populations vivant dans les Andes aient navigué jusqu'en Polynésie et peuplé une partie des îles polynésiennes. Donc on pourrait croire que les Polynésiens sont d'origine asiatique, mais en fait, une partie d'entre eux ou une majorité, voire quasiment la totalité, sont d'origine d'Amérique du Sud. Alors ça va à l'encontre de ce qu'on dit d'habitude, mais les Américains du Sud aborigènes natifs avaient déjà voyagé sur les îles de Polynésie et avaient déjà colonisé cette partie du monde. Donc, en premier lieu, ce sont les populations qui ont peuplé l'Amérique, ce sont les natifs aborigènes et les Américains natifs, c'est les mongoloïdes atteints cuivrés. Donc on voit qu'aujourd'hui, ces populations, on les appelle à tort les Hispaniques ou les Latinos. En Amérique du Nord, il existe encore certaines réserves, mais il faut savoir que ce n'est pas les territoires de ces populations-là à la base. Parce qu'il y a une politique américaine pour faire déplacer les Cheroukis et tous les autres dans des réserves, dans des lieux qui n'étaient pas leur lieu d'origine. Ce n'est pas le lieu où ils vivaient. Ils ont tous été déplacés. Toutes les réserves des Amérindiens ont été des sortes de camps à ciel ouvert. Parce qu'en fait, toutes ces populations ont été déplacées. Du Mississippi, de la Floride, en fait, ils ont fui la côte Est en partie et les autres ont été forcés de fuir, surtout quand la Louisiane a été vendue. Donc, on a chassé toutes ces populations. Certains ont fui vers la côte ouest, la Californie, l'Amérique centrale, le Nouveau-Mexique. On a parlé de génocide, on a parlé de maladies qui auraient décimé la population indienne. On a parlé de massacres, de guerres, mais on n'a pas parlé d'assimilation, le vol de l'identité, de l'histoire ainsi que de la Terre. On voit ainsi la dame America et on l'a représentée en blanc après. Donc, quand on regarde les lignées, les lignées dans l'ADN mitochondrial ou paternel, parce que mitochondrial, c'est la lignée maternelle et par le chromosome Y, on va voir aussi la lignée tous les hommes viennent d'une même lignée. Donc, on attribue aussi du sang de Néandertalien aux populations justement de Papouasie, d'aborigènes. On peut voir que les populations qui ont peuplé l'Europe suite à la fonte des glaces en Amérique par le nord de l'Europe ou par le détroit de Béring. Pas forcément sur le détroit de Béring. Parce que si on regarde les hommes de Cro-Magnon, l'homme de Grimaldi, comme on dit, l'homme de Totavel dans le sud de la France avec les grottes de Lascaux et tout ça en ce qui concerne le chamanisme et donc l'enterrement des morts, les cérémonies funéraires. Donc, on peut se rendre compte que le type aussi des populations qui ont peuplé le sud de l'Europe ont progressivement aussi immigré vers l'ouest et aussi par la fonte des glaces vers le nord. Ils ont pu atteindre l'Océanie, l'Asie et l'Amérique. Donc, quelles sont les populations qui ont préexisté aux autres, qui se sont répandues sur toute la Terre. Si on considère généralement que les Amérindiens se retrouvent dans cinq groupes génétiques connus sous le nom de haplotypes, portant chacun une lettre de l'alphabet A, B, C, D et X. Les généticiens affirment que le lignage A, B, C, D et X sont amérindiens. L'erreur dans un tel raisonnement est évidente. Toute divergence à partir des haplotypes est habituellement attribuée à un mélange des populations après la colonisation européenne, non aux gènes que possédaient les Amérindiens à l'origine. Après avoir analysé l'ADN Cherokee, un tel mélange ne peut pas résulter d'un flux de gènes européen postérieur à 1492. D'où provient les éléments génétiques qui apparaissent et qui sont ni européens ni indiens. Donc, africains ou aborigènes, l'haplotype T, grand groupe d'haplotype chez les Cherokee est approximativement le même que chez les anciens jézyptiens. Quand on regarde les divinités représentées en Amérique du Sud et en Mésopotamie, on voit exactement la même représentation. Alors, le serpent, le dragon, le reptile, c'est aussi quelque chose qui se retrouve en Afrique avec la légende de Bida au Ghana. En Asie, bien sûr, le dragon est très populaire. Donc, les phéniciens ont voyagé en Amérique bien avant les européens. Il y a aussi des apports de population antique qui se sont mélangés avec les aborigènes natifs d'Amérique. Il y a les phéniciens qui sont arrivés en Amérique et donc au Brésil, on a retrouvé beaucoup d'inscriptions que les spécialistes des universités d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud ont étudié et ont qualifié de phéniciennes. Donc, ensuite, on a retrouvé aussi des pièces qui dataient de la date du second temple. Donc, c'est là qu'on vient à cette époque où les Assyriens ont envahi le royaume de Judée et où les tribus d'Israël se sont dispersées, d'autres ont été déportées, mises en esclavage. Mais il y a deux tribus de Judée qui se sont entendues et qui ont trouvé un accord avec les Assyriens qui sont restés en Judée. Mais des pierres phéniciennes présentes au Brésil nous racontent justement l'affrontement de deux rois mésopotamiens. On nous parle aussi du roi Salomon qui apparemment aurait entretenu des liens avec ces peuples qui vivaient en Amérique du Sud qu'on appelle dans les versets de la Bible les voyages qui allaient vers Ophir dont les navires revenaient avec beaucoup d'or, des bois précieux, etc. Les phéniciens étaient des populations on va dire de type cuivré ou noirs. S'il y a eu aussi un contact avec les Égyptiens dans les Antiquités et on va dire que dans les momies quand on a retrouvé de la nicotine, de la cocaïne, en tout cas, ce sont des plantes qui ont été découvertes par les Européens, bien plus tard, comment se fait-il que les Égyptiens embaumaient leurs momies ou ont trouvé des traces justement de tabac et de feuilles de coca. Des plantes qui n'étaient pas connues, qui n'étaient pas censées être connues avant que les Européens les emmènent. Donc, la pierre de Paraïba au Brésil est dite phénicienne, les inscriptions sont dites phéniciennes. Si on considère donc l'apport des populations de cette époque de l'Antiquité, des tablettes retrouvées au Brésil, la tablette de Paraïba prouve que des marins originaires du pays de Canaan arrivèrent au Brésil en 600 avant notre ère. L'inscription, extrêmement longue, raconte qu'une galère phénicienne se perdit dans une tempête lorsqu'elle essaya de faire le tour des côtes africaines lors de sa navigation qui avait pour but de faire le tour de l'Afrique. Cet événement peut être approximativement daté de 600 ans avant notre ère si l'on se réfère à la seule tentative de contourner l'Afrique par l'Ouest décrite par Hérodote. L'inscription brésilienne dit que 12 hommes et 3 femmes arrivèrent sur un nouveau rivage. Extrait du livre de Henri Vigneault Le problème du peuplement initial de l'Amérique et l'origine ethnique de la population indigène. D'après ces diverses suppositions, l'Amérique aurait été peuplée par les fils de Jectan, arrière-petit fils de Sème, fils de Noé. Au lendemain de la découverte de l'Amérique que les textes bibliques jouissaient d'une autorité que personne n'osait mettre en question, c'est dans l'écriture qu'on devait chercher l'origine des Américains. on retrouve des artefacts comme en Ohio un phylactère juif où est inscrit le décalogue, c'est-à-dire les dix commandements avec des inscriptions en hébreu. Certains comme James Adair, le professeur Yates, vous pouvez regarder leurs travaux, aussi des savants comme Montanus, donc ils avaient émis l'hypothèse que les tribus d'Amérique seraient apparentés ou seraient des lignées israélites qu'ils auraient fait partie des dix tribus perdus justement à cette époque où les Assyriens avaient envahi la Judée, donc il y en a beaucoup qui ont été déportés, mis en esclavage et d'autres qui ont fui comme la tribu de Dan, de Gad, etc. Selon les anciens de la société de Kitoa, autrefois, les Cheroukis parlaient une langue non-indienne, proche du Hopi, langue amérindienne, mais l'ont abandonné et adopté le Mohawk pour continuer à vivre avec les Iroquois. La vieille langue semble avoir beaucoup d'éléments du grec ainsi que de la langue de l'Égypte ptoléméique et celle des anciens judéens. James Adair avait de son côté noté des similitudes linguistiques entre les langues amérindiennes et l'hébreu. Comme pour les noms en hébreu, les noms amérindiens n'ont ni cas ni déclinaison. Adair a écrit « À partir des observations les plus exactes que j'ai pu faire au cours de la longue période durant laquelle j'ai commencé avec les Amérindiens, je ne pouvais pas ne pas croire qu'ils descendaient directement des Israélites, soit au moment où ils constituaient une puissance maritime, soit peu après leur mise en captivité. Cette dernière hypothèse est cependant la plus probable. Ils avaient une organisation tribale similaire, a-t-il déclaré. Leur manière de segmenter le temps était similaire ainsi que leur habitude de disposer d'un endroit très sacré et leur désignation des prophètes et des grands prêtres. Les femmes indiennes se tiennent éloignées de leurs époux et de toute compagnie publique pendant une période d'heure. Il explique ainsi l'absence de circoncision parmi les Amérindiens. Quand les Israélites se trouvaient dans le désert, ils n'ont pas renouvelé l'acte douloureux de la circoncision à cause des fatigues et des difficultés engendrées. Les Amérindiens devaient être exposés aux mêmes conditions lors de leur première arrivée dans ce désert vaste et étendu. Il est probable qu'ils se soient abstenus de la circoncision selon le principe divin. En écrivant au sujet du clan shiruqi, Yeetz a déclaré « Certains d'entre eux pratiquaient le judaïsme »